Gout Morgén, Alléhidén les Jusraux, aujourd'hui il est au Lignes Shmat Avraham Mordechai Ben Yitzraq Vefani, ainsi que l'Irfoua Taraf Baruch Shmuel Ben Léa, et Léa Batelécheva Betor Chachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Mishnah a contacté sa communauté éternelle, nous étudions un cercle très giga peric-bet, Mishnah Vav et Mishnah Zayn, parce qu'en fait dans le cours précédent que j'ai fait monter sur le site, je me suis trompé, j'ai fait monter deux fois le cours Bet-He, et j'avais pas vu, j'avais même pas enregistré sur le Bet-He, donc du coup au lieu de faire deux cours distincts et après de vous dire de dire d'écouter le premier, d'écouter le deuxième, on fait tout d'un coup Bézat Hachem, c'est le même principe qui va être véhiculé dans les deux Mishnah Yot, donc ici déjà, on fait tout d'un coup. Et les Mishnah, on est la première quand même déjà, Regardez, on parle de Ma'alot, il y a des degrés, de Touma et de Tahara, c'est-à-dire des degrés plutôt de choses qui sont plus Kadosh, qui requièrent plus de Glusha, c'est le principe qu'il y a eu, regardez comment ça se passe. On a ici, on va parler de, on commence maintenant dans, déjà, on a constitué la mission précédente, mais là, plus, cette fois-ci, là, dans cette Mishnah, on a parlé des Ma'alot, des degrés de Touma, des de Gdusha, plus précisément. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des lois, bien sûr, des lois d'impureté, plusieurs situations qu'on va découvrir dans le prochain Mishnah Yot. Maintenant, il y a, selon ce que tu vas venir consommer, le degré de Gdusha, de choses que tu vas venir consommer, on va requérir plus de précautions pour ne pas rendre impur la chose. Par exemple, il y en a qui vont manger des Khulim, de la nourriture profane, qu'on mange tous les jours chez nous, en veillant à ce que ça reste pur. Il y en a qui vont manger du Ma'asr Chéni, c'est encore plus Kadosh, Ma'asr Chéni, il faut l'amener au chalet, mais le manger dans la pureté. Il y a un degré supplémentaire, c'est la Trouma, qui est mangée par les Kohanim, c'est encore plus Kadosh. Il y a, à chaque fois, ça requiert des à la frotte encore plus complexes, des précautions plus complexes. Celui qui va se mettre à la manger avec ses liens purs, il va transgresser un interdit plus grave. Au-dessus, il y a la Gdusha, il y a ce qui est Kodesh, qui appartient à ce qu'on va manger du Bet Amikdash. Ça peut être les Kohanim, quand ils mangent les Chataot Shlamim, les Chataot au Bet Amikdash. Ça peut être même n'importe quel Israël qui va manger des Shlamim dans tout Yerushalayim, il a le droit d'en manger. Il devra veiller à la pureté. Il y a un niveau au-dessus de ça, c'est la Paratratat, on touchera un mot après, dans la Paradouma. D'accord ? On touchera un mot plus précis après avoir expliqué d'abord le principe de la Mishnah. La Mishnah, la Mishnah, Vav, et la Mishnah Azzanine qu'on va découvrir, le principe est très simple, c'est le même. C'est que, étant donné que les lois, on va comparer par exemple la Trouma, le Masercheni et les Khulim. On va prendre les trois premiers niveaux. Khulim, c'est ce qui est profane, ce qu'on mange tous. Masercheni, c'est ce qu'on a mis pour manger dans la pureté. Et la Trouma, c'est ce qu'on a mis pour manger dans la pureté. C'est trois niveaux. Et bien en fait la Mishnah va me dire, tu sais, quand tu vas, alors là on va parler, quand tu vas te purifier pour pouvoir manger une chose, à un certain niveau, si tu as peu eu d'intention explicite de te purifier, et même pour la chose qui est de niveau plus haute, et bien ta purification n'est pas validée pour la chose qui est plus haute, et tu vas devoir te retomper au mikveh encore une fois. C'est une mahala, comme ça les gens vont faire encore plus attention à l'impureté dans ces choses qui sont encore plus kadosh. Ça s'appelle une mahala, ça a un degré, il faut le faire pour, comme ça, ça nous rappelle que, attention, et si j'ai, c'est-à-dire le principe, il y a quand même une certaine logique, c'est que, si j'ai veillé à ne pas transgresser un issue relativement léger, ça ne veut pas dire que ma précaution que j'ai eue, elle était aussi valide, elle était avec tellement de covets de roche, de responsabilité et d'attention pour les choses qui étaient encore plus haute, parce que, si tu vas te mettre à manger quelque chose qui est encore plus kadosh, alors logiquement, tu vas faire encore plus attention à ton impureté. C'est possible que par mégarde, tu vas faire, tu vas être en impureté, ça va faire attention, mais que si tu es en situation où tu manges avec un niveau de gdusha encore plus haut, tu aurais fait encore plus attention à ce petit détail. Donc du coup, Khaqramim ont décrété ces mahalot, ces degrés de gdusha. Et en fait, le principe de la machine, il est très simple. Il est que si tu vas faire un mégarde pour te purifier pour un certain niveau, tous les niveaux d'en dessous, tu pourras les consommer, mais les niveaux du dessus, tu ne pourras plus les consommer. Par exemple, à toi, il va les choulines, le urzak, le choulines, il n'était pas si trompé, pour manger des choulines, de la nourriture profane, de manière à ce que, urzak le choulines, il est devenu ainsi, il a pris un niveau de gdusha de choulines. Urzak, c'est-à-dire qu'il s'est fixé que maintenant, il va manger les choulines avec pureté. Ce qu'il a fait, ça marche pour le choulines, mais ça ne marche pas pour le maasser chénie. Maasser, c'est maasser chénie. Et idem, t'as valé maasser chénie, pour ça que le maasser, il s'est trempé pour le maasser chénie. Et comme ça, il s'est fixé que maintenant, il a le droit de manger le maasser chénie. Il prendrait le maasser chénie et les choulines aussi, bien évidemment. Mais il ne pourra plus manger, il ne pourra pas encore manger la truma, si c'est un koen. Assure les trumas. Et idem, t'as valé le truma, si c'est purifié maintenant pour manger la truma, et bien, urzak le truma, et il est devenu ainsi pur, il s'est fixé le niveau de pureté pour manger la truma, et bien, Dain, pour le moment, assure la kodesh. Il va falloir manger le kodesh, parce que le kodesh, ce qui est la nourriture qui va recevoir du bétamique d'âche, elle est encore plus stricte, et du coup, ça ne suffit pas de... ça ne suffit pas pour le niveau de pureté qu'il y a eu. Veursak le truma. Et, excusez-moi, t'as valé le truma, vursak la truma, assure la kodesh. Ensuite, t'as valé le kodesh, maintenant, il a fait apparemment le plus haut, vous allez me dire, et il s'est purifié comme ça, il va manger maintenant les korbanotes du bétamique d'âche. Veursak le kodesh, il est devenu apte à manger le kodesh, et tout ce qui est en dessous aussi. Mais pas au-dessus pour le khatat. Le khatat, c'est quoi le khatat ? C'est pas la korban khatat. C'est pas ça, on parle de la paradouma, qui s'appelle paratratat. La parcha des joies, parcha 3 ou 4, pour les israéliens. Que quoi ? Que quoi ? Alors, on va expliquer pourquoi il y a des lois tellement strictes. Maintenant, la mishta conclut, en fait, t'as valé la khamur motarlakale, sache que je ne veux pas, tu te trempes avec intention de purifier pour le niveau haut, ça marche pour tout ce qui est en dessous. Et si t'as valé le khzak, qu'il ou l'oie t'as valé ? Si par contre, il est parti se tromper, sans avoir réfléchi, pourquoi il se trompe ? Ouais, on va dire, il y avait une belle, un fleuve, une belle source, il s'est trompé dedans parce qu'il voulait se réfléchir, sans avoir réfléchi. Ou bien il est parti, vous savez qu'il y avait peut-être une impureté, il s'est purifié, sans avoir réfléchi, il s'est purifié pour tel ou tel ou tel niveau. Et bien dans ce cas-là, qu'il ou l'oie t'as valé, c'est comme si qu'il ne s'est pas trompé, à l'exception du Krulin, du premier niveau de ce qui est profane. Là-bas, il n'y a pas besoin d'intention pour pouvoir manger le Krulin. Mais par contre, pour manger tout le reste des choses, si t'as pas eu d'intention, c'est au même titre. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre avoir une intention pour un niveau 2 ou ne pas du tout avoir d'intention du tout, ça ne marchera pas pour le niveau 3. Bon, d'accord ? C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, on explique un petit peu, mais c'est quoi l'histoire du Khatat, la Parat Khatat. En fait, la Parat d'Oma, c'est une question de très très originale. C'est une sorte de Korban, mais ce n'est pas un Korban, parce qu'on ne le fait pas dans l'Obet Amigdash, mais il y a plein de halakhot semblables aux halakhot relatives aux Korbanot. Il faut asperger le sang en direction de Yerushalayim, il faut faire la Shrita avec un Kohen, mais on doit tout faire à l'extérieur d'Yerushalayim, d'accord ? Il faut sortir, pour aller le faire, et on fait tout le rituel de la Parat d'Oma, comment le faire à la Shrita, comment la brûler, comment ensuite ramasser des cendres et tout ça. C'est tout un rituel entier. Maintenant, il y a quelque chose de très original que la Torah l'a dit. Puisque cette Torah l'a validé, la Voda qu'on va faire avec un homme qui n'est pas complètement pur. Plus précisément, la Torah l'a dit, un homme pur devra rassembler, on déduit ça par déduction, on laissait tomber comme dans les détails, mais on déduit par déduction qu'en fait qu'on parle de quelqu'un qui s'est purifié, mais qui n'a pas encore fini sa pureté. Parce que vous savez que pour plusieurs niveaux, des malhôtes en l'occurrence, on finit la pureté, parfois, quelqu'un qui a eu un épanchement, qui a eu un rapport avec sa femme, ou peu importe, il a un balkyrie, il va se tremper au migvée, il s'est purifié, il est pur, mais pas pour tout. Si c'est incogné, il n'aurait pas le droit de manger encore la Tomah, jusqu'à quand ? Ou bah, il faut attendre de la tomber de la nuit. Il y a, dans certaines situations, il faut attendre d'apporter demain un décorbanote, pour pouvoir finir la pureté, pour manger le coaching. Il y a plusieurs niveaux comme ça. Maintenant, spécialement, par rapport à la Paraduma, la Voda de la Paraduma, bien qu'elle soit particulièrement stricte, et bien la Torah, elle a donné une super permission, c'est de la faire avec une personne qui n'est pas complètement pure, qui est cette pique trempe au migvée, mais qui n'a pas encore eu le coucher du soleil, qui va finir de le purifier. Du coup, à cause de cette halakhah, alors là c'est très original de ce qui se passe dans l'agmara, c'est qu'à cause de cette halakhah, les tzdochim, les sadducéens, qui souffraient, les hachamim souffraient énormément de ces gens à l'époque, il y avait toute une masse, c'était compliqué, quoi, il fallait sans arrêt faire, les confronter, les contourner, et du coup, eux, les tzdochim, ils n'étaient pas d'accord avec cette halakhah, ils disaient quoi, la Paraduma c'est tellement kadoche, tu vas prendre quelqu'un d'impur pour le faire, donc tous vos familles ont fait quelque chose d'original, ils ont instauré, d'une part, on va faire exprès d'impurifier la personne qui va s'occuper de la Paraduma, de ramasser les cendres, on va l'impurifier, pour qu'il se trempe au migvée, pour qu'il ait une pureté pas parfaite, mais d'un autre côté, puisqu'on a fait cette permission dans la Paraduma, et que la Paraduma est très stricte, alors de l'autre côté, et pour contrebalancer ça, on a fait des chumrotes terribles dans la Paraduma, et toute Maserhet Parah, qui parle de la Paraduma en l'occurrence, elle traite de toutes ces, de plein de ces, toutes ces mesures très strictes que Rami ont fait par rapport à la Paraduma, d'accord ? Fin de la première, Mishnah Vav. Maintenant on fait de la Mishnah Zayin, ça va aller très vite, parce que c'est plus ou moins le même principe. Cette fois-ci, on va découvrir un autre principe, c'est le Midras. Midras Azav, c'est l'alakha initiale dans la Torah, ça parle d'un Zav, c'est une sorte d'impureté, c'est pas un épanchement, c'est plus compliqué, c'est une maladie en fait, une maladie de choses qui s'écoule constamment de là-bas, et pendant trois jours pour un homme, ou bien une Zava pour une femme, ou bien une Nida, c'est les mêmes alakhot. Alors, si ces personnes-là, Zav, Zava, Nida, s'assoient sur une chaise, ou sur un fauteuil, un matelas, ils vont le rendre impur, avec une impureté très grave. D'accord ? Cette étape, on ne va pas entendre les désirs de ça, ça va faire trop long sinon, mais cette impureté-là, on l'appelle Midras Azav. Midras Azav, en rapport avec aussi la chaussure du Zav, qui a vécu la même impureté. Partout où le Zav se fixe pour rester dessus, ça prend une impureté plus grave que si c'était des choses qui touchaient. Même que ses vêtements même. Ça devient une impureté beaucoup plus grave. Qu'au point où, si la Nida va se lever, elle va laisser le fauteuil, je vais partir toucher le fauteuil, je vais devenir impur, alors que pour rendre impur un homme, il faut avoir un niveau d'impureté plus grave. Oui, on peut facilement rendre impur des aliments, mais pour rendre impur un homme, il fallait un niveau de avatouma. Eh bien, le Midras Azav, il a le même statut. D'accord ? On ne va pas rentrer plus en détail. Le but de notre mission, c'est de nous expliquer que, quand tu vas, que un vêtement, à la première phrase, on va l'expliquer. Bigda, Maharet, Midras, Midras, la Proushine. Un vêtement de Maharet, un vêtement d'un ignorant, de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, qui n'étudie pas une vie de Torah comme il faut, eh bien, sache que son vêtement, il a un niveau d'impureté pour les Proushines, pour les gens qui font attention à briller aux lois de pureté. Pourquoi ? On va craindre que sur sa chemise, même si sa chemise en théorie, vous pouvez l'utiliser, parce qu'il vécu pas la pureté, il est pas, pour le moment, il n'a pas été impur. On va craindre que, malgré tout, vous allez savoir si sa chemise n'était pas posée sur le fauteuil, et que sa femme Nida est venue s'asseoir dessus. On ne peut pas savoir, parce que c'est des gens qui ne font pas attention, on ne sait pas ça, on ne peut pas savoir jusqu'à combien ils ne font pas attention. Du coup, Rami ont décrété maintenant, que les vêtements, pour le moment, que le vêtement d'un Maharet, un tel Mkham, il ne peut pas toucher le vêtement d'un Maharet sans devenir impur. Parce qu'on va craindre, que peut-être que ce vêtement, il a un statut de Midrass, d'accord ? Que sa femme Nida s'est reposée dessus, et s'est assise dessus. Et maintenant, figurez-vous que c'est le même principe que la vifère précédente, on va voir maintenant, que pour chaque niveau de Gdusha, les vêtements de lin, auront un niveau de Midrass, pour le niveau du dessus. Soit, je vous mens un petit peu, après je vous explique pourquoi je vous mens, mais, les vêtements du Maharet, ils ont un statut de Midrass Azav, pour les Prouchines, pour les gens qui font attention à manger la nourriture profane, mais avec pureté. Ensuite, on a les vêtements de ceux qui mangent les aliments avec pureté, ils ont un statut de Midrass pour ceux qui ont mangé le Massachény. Ceux qui mangent le Massachény, ils ont un statut de Midrass pour la Trouma. Et ceux qui ont mangé de la Trouma, ils ont un statut de Midrass pour les Kohanim, pour ceux qui vont manger les Cochim, les Corbanot, les Midrass, et ensuite, tout ça sera un statut d'impureté pour celui qui va véhiculer la parade d'humain. D'accord ? Je vous mens un petit peu parce que j'ai sauté, je vous ai rajouté une phrase en tête, que la Meshina supprime. On n'a pas dit ici, cette fois-ci, c'est sur le sort du Massachény. Regardez. Bigdé, Amaretz, Midrass et Prouchine. Les vêtements du Amaretz, ils ont un statut de Midrass. Vous avez compris, c'est quoi Midrass ? Un statut de vêtements qui véhiculent une impureté grave, qui s'appelle Midrass, comme la semelle, pour les Prouchines, pour les gens qui font attention à manger les Choulines Betahara. Maintenant, Bigdé Prouchine, les vêtements des Prouchines, les gens d'Amid Khramil, qui font attention à manger avec pureté, bien sèchent que leurs vêtements, ils ont un statut de Midrass, les Ochlé Trouma, pour ceux qui vont manger la Trouma. Là, on a sauté le Master Chénie. Maintenant, il nous dit que Laguan, il y a plusieurs avis, mais en tout cas, il y a un avis qui dit qu'il faut le rajouter, donc je l'ai rajouté. Ensuite, Bigdé, Ochlé, Trouma, Midrass, la Kodesh, les vêtements de ceux qui mangent la Trouma. Ils ont encore un statut de Midrass, pour ceux qui vont manger les Corbanot, les Khorbanot, 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 auparavant. la Mishnah va nous dire « Attention, si je te dis que tes vêtements, ils sont impurs pour moi, ne se pas dit que c'est. » Pourquoi ? Parce que Yosef Beniohazer Yosef Beniohazer Yosef Beniohazer Yosef Beniohazer dans les Zougottes, les tout premiers. Yosef Beniohazer Yosef Yosef Beniohazer 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 connu pour toute sa ferveur et tout ça et bien sache que Vaita Midi Parto Midrash la Kodesh et son foulard ouais si toutefois il y avait un homme sain qui mangeait du Kodesh au Vaita Migdash et qui touchait le foulard de Yosef Beniohazer il est venu partir de son premier levé Pourquoi ? Parce que Yosef Beniohazer n'est pas venu manger les Khorbanot il a un statut de Midrash de Trauma il a un statut de Tao de pureté pour la Trauma mais qui n'est pas encore considéré comme une pureté pour ceux qui mangent les coutumes ceux qui mangent les Khorbanot la Mishnah elle a voulu nous montrer le paradoxe en nous disant regarde comme un très grand Hassid son vêtement il a un statut d'impureté c'est pas assez cachère c'est pas assez pur pour quelqu'un de plus simple mais qui va manger du Kodesh ensuite Vaita Midi Parto donc Midrash la Kodesh ensuite le deuxième Yohanan Ben Goudh Geda il y en avait un de ses dix qui s'appelait Yohanan Ben Goudh Geda lui c'était particulier il mangeait ses nourritures pure cette nourriture profane mais en veillant à lui attribuer le même statut que ce qui était Kadoche que ce qui était ce qui venait du Bétamique d'Aj je vais expliquer après pourquoi ce que cela veut dire en tout cas Elamichlan le dit selon le principe même si c'est un grand sadique qui veillait manger avec grande pureté et bien sache que pour celui qui va aller faire la Khatat s'il le touche même son foulard ou s'il va toucher ou quoi que ce soit le goutte de son vêtement et bien il va le rendre impur il va être considéré comme impur parce que même celui qui va manger avec très grande précaution les corbanotes il n'est pas encore considéré comme assez pur et même il est considéré comme impur en l'occurrence pour ceux qui vont véhiculer la para-domain d'accord il y avait ah ça c'est la fin de la Mishnah juste pour finir de boucler une petite chose et d'expliquer c'est quoi manger Al-Taratha Kodesh dans tous les niveaux de pureté on a parlé de nourriture profane nourriture de ma serchéni ma nourriture de profane nourriture de kodesh de korbanot et le khatat la para-duma il y a en fait il faut savoir aussi qu'il y a une possibilité aussi de prendre sa nourriture profane mais de la manger en respectant toutes les mesures de sécurité, de pureté de ce qui est même des corbanotes. Et ça s'appelle ça dans la Gemara des Hulinshenasual Taratakodesh, qu'il mange des natures profanes, mais qu'il les a faits et qu'il les véhicule avec la même taratakodesh, avec la même pureté nécessaire pour les corbanotes, étant donné que lorsqu'on mange les corbanotes, on ne mange pas de la viande et du pain, on rajoute aussi un petit peu de salam ferte et un petit peu de trucs, il y avait des tomates, tout ce que ça, il y a un mitzvah de le manger avec plaisir, les moshrars, il y a un mercredi en passant, qu'il faut le manger avec plaisir, comme si c'était une nourriture de très haute qualité, très haute société pour les grandes occasions. Donc du coup, il faut apporter aussi toutes sortes de Hulinshenasual Taratakodesh. Du coup, Ramiro, on dit, écoute, si toi tu décides de chez toi, à la maison, de manger toute la nourriture profane en l'accomplissant comme si c'était du Kodesh, de la nourriture qui était déjà du Bata Migdash, sache que tout ce qu'il y a chez toi, tu atteins le niveau de Gdusha aussi haut que, le niveau de Gdusha de pureté, aussi haut que ce que tu manges au Bata Migdash. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour vous, juste une journée pleine de Aslachakodou. Voilà, c'est tout pour vous. Sous-titres par Jérémy Diaz